Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du jour. Aujourd'hui, on va tenter d'en savoir beaucoup plus sur Ander Herrera, milieu espagnol de Manchester United. Le très sérieux journal du Times a annoncé mercredi que son transfert vers le PSG était d'ores et déjà acté. Son contrat le liant à Manchester United courant jusqu'en juin 2019. On va tenter d'en savoir plus sur sa vie et sur quel type de joueur c'est. Très bon visionnage à tous. Son départ vers Paris étant acté, selon le très sérieux journal du Times, Ander Herrera reste un joueur très réservé. Mystérieux pour certains d'entre nous. Alors aujourd'hui, on va tenter de tout savoir sur le probable futur milieu du PSG. Ander Herrera à Guerra voit le jour le 14 août 1989 à Bilbao. Il est le fruit de l'union entre Pedro Maria Herrera sans Cristobal, ancien milieu offensif espagnol qui a évolué en première division au Real Saragos ou encore au Celta Vigo, et Yolanda Herrera, sa mère. Fils unique, issu d'une famille relativement aisée, Ander touche au ballon dès l'âge de 2 ans en intérieur. Il pratiquera le futsal jusqu'à ses 9 ans et ses débuts sur le véritable rectangle vert. Alors adolescent, il intègre l'académie du Real Saragos, où son père travaille comme directeur du football. Une forme de népotisme naît, là où son entrée au sein de l'académie est perçue comme du favoritisme, alors que son père possède une place de choix au sein du club. Herrera poursuit son petit bonhomme de chemin et découvre le monde professionnel avec le Real Saragos. Il s'impose déjà comme un élément important qui suscitera l'attention d'un certain Arsene Wenger, alors entraîneur d'Arsenal. Il signe en faveur de l'athlétique Bilbao en 2011, en échange d'une indemnité de transfert d'environ 8 millions d'euros. Ander Herrera se révèle et se confirme glanant une place de titulaire indiscutable au sein du 11 Basque, inscrivant 11 buts et délivrant 20 passes décisives en 128 rencontres disputées entre 2011 et 2014. Sa carrière change de dimension le 26 juin 2014 et la signature du milieu espagnol pour Manchester United contre un montant avoisinant les 36 millions d'euros. Même s'il n'a pas été épargné par les pépins physiques, Ander Herrera est aujourd'hui un élément moteur du 11 mancunien. Il remporte la Ligue Europa en 2017 et est élu meilleur joueur de la finale disputée contre l'Ajax Amsterdam. Autre match référence pour lui, en avril 2017 face à Chelsea, où il aura notamment éteint Eden Hazard au marquage individuel, mais aussi marqué et délivré un but et une passe décisive. Il a aussi son champ attribué par le public d'Ultra Ford. Il connaîtra aussi la sélection espagnole en octobre 2016, deux sélections à son actif. Alors que son contrat se termine en juin prochain, les dernières indiscrétions du Times laissent sous-entendre qu'il serait parvenu à trouver un accord pour un départ gratuitement l'été prochain vers le PSG, là où son salaire se verrait doublé, en passant de 80 000 euros par semaine à 200 000, et où il viendrait renforcer un poste où un à deux renforts sont attendus cet été. Comparé à un certain Cesc Fabregas, Herrera démarre sa carrière en tant que milieu offensif, participant aux Jeux et aux phases offensives en particulier. L'Espagnol diversifie son jeu à son arrivée à Manchester en se transformant en véritable box-to-box qui harcèle, impose une certaine pression à l'adversaire et passe de numéro 10 à numéro 8 en rôle de relayeur, très important à la récupération du ballon et à la relance. Ander Herrera est connu pour sa diversité de jeux. Il sait à peu près tout faire, jouer long, jouer court, jouer dans les petits espaces, très intelligent dans le jeu, Ander Herrera le dit. Il joue pour les autres, c'est un joueur qui joue pour son équipe, il aime mettre en lumière ses coéquipiers. Paris possède les étoiles, il en manque une. Et un Herrera serait pour moi une bonne recrue par son travail de l'ombre, qui permettrait de libérer un Verratti de certaines tâches défensives dans le jeu sans ballon. Il s'adapte pour les autres, est un travailleur acharné, il est plein d'humilité et serait pour moi une très bonne recrue pour Paris, dans le sens où il manque cruellement de l'abattage, de la combativité dans le milieu parisien, et dans le sens où cette opération ne coûterait rien en indemnité de transfert. Si on pouvait poser néanmoins trois bémols à cette opération, c'est d'abord le fait qu'Hérera soit un relayeur. A Paris, on attend en priorité une sentinelle. Son physique ne l'aide pas dans les deux sens du terme, c'est un joueur fragile qui se blesse souvent, mais aussi sur le terrain où son mètre 82 pour 70 kg lui porte défaut dans les duels aériens par exemple. Il possède aussi un point commun avec Marco Verratti, qui peut être un point négatif, c'est le fait qu'il ne tire que très peu et ne marque peu. Privilégiant comme Verratti le jeu de l'équipe à ses statistiques individuelles, il a marqué deux buts et délivré trois passes décisives cette saison. Malgré ça, son travail, son humilité et son esprit de combattant infatigable seraient les bienvenus au Parc des Princes. J'espère vraiment que cette opération aboutira et qu'il signera à Paris de par ses qualités très nombreuses. Son humilité. Ce n'est pas un top joueur sous le feu des caméras, mais plutôt un travailleur de l'ombre. Même si le fait que ce soit un relayeur conserve la nécessité absolue du club parisien à acheter quand même la sentinelle que l'on attend, un duo Alan Herrera par exemple, je signe de suite. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cet probable futur recrut. Lui qui n'a pas démenti mais n'a pas confirmé l'intérêt du PSG ou un supposé accord avec Paris. Il a dit à la presse hier qu'il n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente avec Manchester United pour une prolongation au contrat. Donc, on peut dire que c'est sur une très très bonne voie pour Paris. Néanmoins, l'officialisation, il faudra attendre parce que Herrera est encore en lice en Ligue des Champions, même s'il y a une très probable élimination face au FC Barcelone. Herrera a encore quelque chose à jouer avec Manchester United. Une saison à finir, il va falloir qu'il reste professionnel. Et je pense que dans ce sens-là, l'officialisation ne se fera qu'à la fin de cette saison. J'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé. N'hésitez pas à poser un petit like si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce milieu espagnol de 28 ans. Voilà, véritable box-to-box, travailleur de l'ombre qui aime beaucoup harceler l'adversaire. Très important dans un 11 à la récupération et à la relance. Qui aime beaucoup aussi la création, qui sait le faire. Il a démarré sa carrière en numéro 10. Bref, personnellement, je suis tout à fait pour. Même si, du coup, s'il signe, il faudrait quand même un numéro 6. Et comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, à la Nérera, pour moi, c'est juste parfait. Allez Paris, très bonne soirée à tous. Et à demain pour le fameux Vendredi Quiz PSG. Ciao les amis.